Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul. Dans cette vidéo il y aura une partie cosmétique et une partie vêtements accessoires. J'ai bien entendu commencé par la partie cosmétique parce que je sais qu'une grande majorité d'entre vous préfère voir les cosmétiques. Donc je vais tout de suite commencer. Alors j'ai d'abord fait un gros gros craquage chez Kiko et notamment au niveau des colorspères parce que c'est des fards que je trouve absolument magnifiques. Et là il y avait une bonne promotion donc je me suis jetée dessus. Alors j'ai tout d'abord pris la colorspère numéro 36. Donc vous savez les colorspères je vous en avais déjà parlé, c'est les fards qui sont bombés de chez Kiko et qui s'utilisent aussi bien secs que mouillés. Donc celle-ci c'est la numéro 36, c'est un bleu foncé magnifique. Je pense que je vais me répéter dans cette vidéo mais voilà il est vraiment très très beau. Là vous voyez très bien la couleur. Donc il est déjà très intense comme ça, mouillé je vous en parle même pas. Il a un effet beaucoup plus métallique et beaucoup plus intense. Et mouillé et par-dessus une base noire ça vous fait un smoky absolument sublime. Donc la 36. Ensuite j'ai pris la numéro 32 qui se présente comme ceci. Donc c'est un taupe violet un peu. Et celui-ci il est vraiment très beau aussi mais porté il est plus discret que sur le fard directement. Voilà. Donc vous voyez ça fait un taupe un peu pailleté avec de légers reflets violets. Voilà. Celui-ci il est vraiment très très joli aussi. Ensuite j'ai pris le numéro 20 qui se présente comme ceci. Donc là c'est un beige pailleté. Voilà. On va faire un swatch. Il est comme ceci. Il est très très beau même porté seul. Il est très lumineux. Je l'aime beaucoup aussi. Ensuite j'ai pris un marron. C'est le numéro 31. Qui au passage s'associe vraiment très bien avec la numéro 20 que je viens de vous montrer. Et celui-ci est également très joli en smoky. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà. Donc il est très très beau. C'est un marron froid. Donc il n'a pas du tout de rouge dedans. Avec des paillettes dorées. Donc il est vraiment très très joli celui-ci aussi. Ensuite j'ai pris un gris. Je cherchais un gris métallisé un petit peu. Et j'ai trouvé mon bonheur. C'est le numéro 40. Voilà. Donc il est comme ceci. C'est un gris argent un petit peu avec des petites paillettes. Voilà. Et pour finir j'ai pris la Colorspher numéro 41. C'est un violet. C'est mon préféré. J'en suis complètement amoureuse. Et il est vraiment très très beau en smoky. Il est juste magnifique. Voilà. Donc j'espère que vous vous rendrez compte de la couleur. C'est un violet très intense. Et vraiment très très beau. Vous avez une bonne dose de noir à l'intérieur. Mais porter ça se voit vraiment que c'est du violet. Ça fait pas un noir. Donc il est vraiment très très joli. Et je me suis également laissée teinter par un Long Lasting Stick Eyeshadow. Donc ceux-ci sont très très connus sur Youtube. J'en ai entendu vraiment de très très bons avis. Pardon. Et donc celui-ci c'est le numéro 17. Et c'est un bleu foncé. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc c'est très gras. Ça sert de base. Et vous pouvez également les porter seul et estomper sur la paupière. Ça tient vraiment très très bien. Ça ne file pas dans le pli de la paupière. Et ils sont vraiment très beaux. Vous avez une multitude de couleurs. Moi j'ai pris ce bleu et je m'en sers de base pour le mettre sous le violet. Que je viens de vous montrer. Et ça fait vraiment un très très beau combo. Ça fait bien ressortir le violet. Parce que dans ce bleu vous avez quand même des sous-tons violets. Et ça fait vraiment bien ressortir le violet. Voilà. Donc je vous conseille vraiment aussi bien les Colors Faire que les Long Lasting Stick. Voilà. Ensuite. Donc ça c'était lors d'un deuxième passage. Et c'était pas plus tard qu'hier. J'ai trouvé encore les palettes de la collection Origami il me semble. En solde. Donc celle-ci je l'ai eue pour 4,90€. Donc j'étais vraiment très très contente. C'est la numéro 5 Ultimate Violet. Voilà. Donc j'espère que vous vous rendrez compte avec les reflets. Ultimate Violet. Voilà. Ça se présente dans un petit pochon blanc. Donc pour information pour celles qui cherchent ce genre de palettes. Je me la suis procurée au Kiko de Rony 2. Voilà. Sorte commercial Rony 2. Donc elle se présente comme ceci. C'est une palette de tons violet. En ce moment je sais pas ce que j'ai avec le violet. Mais j'aime vraiment beaucoup. Donc vous avez 5 phares. Donc esthétiquement je la trouve jolie. Mais ce que je trouve dommage c'est que les phares ne soient pas séparés. Parce que j'ai peur que ça se mélange un peu. Mais bon je ferai attention. Donc je vais vous swatcher ce foncé. Parce qu'il est juste magnifique. C'est celui-ci. Il est mat et il est vraiment vraiment très très pigmenté. C'est un... Presque noir. C'est censé être un violet foncé mais swatché il rend noir. Vous avez ce violet là. Qui est vraiment très joli aussi. Et puis les autres teintes qui notamment peuvent vous servir pour estomper un petit peu votre maquillage. Donc celui-ci. Le clair. Je suis désolée j'ai le doigt sale par rapport aux autres swatchs. Voilà. Donc ça ça peut vous servir pour estomper. Ou bien même pour faire votre touche lumière. Enfin voilà. Je suis vraiment très très contente de l'avoir trouvé à ce prix là. Et hier aussi je me suis procuré un liquid color eyeshadow. Donc celui-ci c'est le numéro 7. C'est le mocha. Donc ça c'était la collection de cet été il me semble. Et je l'ai eu pour 2€. Et il est vraiment très joli. Donc comme ça ça donne un marron tout simple. Mais je vais vous montrer en swatch. Ce que ça donne. Donc là j'en ai mis vraiment vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi bien vous en servir d'eyeliner que de base. Et moi je l'ai pris pour m'en servir de base pour les smoky. Et notamment pour mettre en dessous ce phare. Voilà. Donc il est vraiment très joli. Il est bourré de paillettes. Et apparemment ça tient plutôt bien aussi. Donc pourquoi pas. Je vous en dirai des nouvelles si ça vous intéresse. Ensuite je me suis rendue à la Défense. Donc ce week-end. Et j'ai trouvé un corner coloris. Donc sachez que dans ces boutiques là vous pouvez vous procurer des produits slick. Notamment des blushs, des poudres et des palettes. Il me semble que c'est tout. Et donc j'ai eu la bonne surprise de trouver la palette Glory. Voilà. Donc il me semble que c'est celle qui a été faite pour les JO. Donc je vous montre comment ça s'écrit. Voilà. Glory. Elle est comme ceci. C'est une palette classique. Sauf que ici vous avez donc 2012 Collection Glory. Voilà. Et donc je trouve qu'il y a des fards très très sympathiques à l'intérieur. Et je vous conseille vraiment les palettes Cic pour celles qui ont soit un petit budget, soit une envie de fards qui tiennent extrêmement bien et qui sont très pigmentés. Je vous conseille vraiment ces fards. Voilà. Donc elles se présentent comme ceci. Vous avez aussi bien des fards très neutres. Voilà. Donc toute cette rangée là. Que des fards très colorés. Et je la trouve vraiment très très belle. Vous avez un seul fard mat, deux fards mat dans cette palette. Donc vous avez un gris qui est ici et un rouge. Pour celles qui cherchent un rouge parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui cherchent des rouges. Je trouve que celui-ci c'est vraiment un très très beau rouge. C'est un vrai rouge. Après il faut porter. Je pense que c'est une couleur que je ne vais pas beaucoup porter. Mais enfin voilà. Vous avez quand même des très très belles teintes. Vous avez un gris mat qui est très intéressant ici. Voilà. Vous avez un joli bleu foncé. Ici. Hop. C'est celui-ci. Très très joli. Et puis bien sûr vous avez des teintes très neutres et très jolies. Je vais essayer de vous montrer avec les autres doigts parce que là ça devient vraiment dégueu. Voilà. Donc des très jolis, très jolis fards. Et je l'ai payé 9 euros. Alors j'ai fait des petites recherches sur IBUS. Et j'ai trouvé un très joli sac à main qui n'est pas pour moi mais que je vais quand même vous montrer. Donc il est comme ceci. Vous voyez avec des petites hances. Enchaînent avec des petits liens de cuir à l'intérieur. C'est du faux cuir bien évidemment. Voilà. Donc il est noir et blanc. Avec un effet un petit peu matelassé sur le bas du sac. Et ici vous avez un petit 5. Voilà. Donc il est très très joli. Et je l'ai payé frais de port compris. 10 euros 80 il me semble. Voilà. Donc ça vient des pays asiatiques. Il est très très joli. Mis à part que je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus rigide parce que là c'est vraiment un sac à main très très mou. Voilà. Il se tient pas debout. Voilà. Mais sinon au niveau de l'intérieur, bon il y a une jolie doublure. Voilà. Vous avez une petite zipette ici. Vous avez une pochette pour le portable. Si je retrouve le lien je vous mettrai bien sûr en barre d'informations. Voilà pour le sac à main. Ensuite je me suis rendue chez Slick et j'ai trouvé un joli foulard. Donc c'est un foulard comme ceci. Noir avec des petits points roses. Il est écrit Paris. Vous avez des jolies tours Eiffel. Et je compte le porter. Il y a des petits pompons aussi. Et je compte le porter comme ceci pour cet hiver. Même pour la demi-saison. Enfin je trouve ça sympa. Voilà. Ça change un peu du noir tout simple. Et moi c'est vrai que j'ai un peu de mal à me détacher du noir au niveau des écharpes. Donc là j'étais contente de trouver du noir avec une petite touche de couleur. Ça change un peu. Et pour finir chez Bershka. J'ai flashé sur ce petit manteau là. Donc c'est vrai que là ça donne pas forcément envie. Parce qu'en ce moment on a de la chance qu'il fasse très beau. Et voilà. Donc il se présente comme ceci. C'est du synthétique. Mais ça fait faux cuir un petit peu. Assez brillant. Vous avez une petite moumoute ici. Pareil c'est du faux. Que vous pouvez bien entendu détacher. Voilà. Vous avez des petites zipettes en or ici. Enfin couleur or. Qu'on soit bien d'accord. Et voilà. Je le trouve très joli. Je vous montrerai le porter dans une tenue du jour je pense. Et j'étais très contente. Parce que pour un manteau quand même demi saison. C'est pas non plus super excessif. Et je l'ai eu pour 39,99€. Et je l'ai pris en taille S. Voilà. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo haul. J'espère que ça vous a plu. En attendant de vous retrouver très vite je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.